On peut se demander, puisqu'on parle beaucoup d'exploration spatiale, si Saturne, la planète que j'ai mise au centre de l'astrologie, n'aurait-elle pas des équipements particuliers qui permettraient justement de contrôler la Terre ? Parce que c'est ça dont il s'agit. L'astrologie, c'est le contrôle par Saturne de l'humanité. Donc, l'exploration spatiale qui ne fait que commencer, finalement, quand on n'en est même pas encore à marche, elle devrait révéler un jour, peut-être dans quelques années, quelques décennies, que Saturne est une planète qui aurait été restructurée, reformatée considérablement, dans le but justement d'instaurer ce système saturnocentrique qui ferait que, en fin de compte, on serait passé du géocentrisme au liliocentrisme et maintenant on passerait de liliocentrisme au saturnocentrisme ou, pour parler en grec, chronocentrisme. pour parler en grec, chronocentrisme